bonjour à toutes et à tous c'est Hermès j'espère que vous allez bien je voulais faire une vidéo plutôt d'actualité ce midi vendredi mais je vais faire quand même une vidéo que je tourne hier dans l'après midi entre midi et 2 parce que je voulais qu'on parle un petit peu psychologie et notre clôture trimestrielle qui tend en fait à être magnifique sous nos yeux donc j'aimerais qu'on en parle ensemble on va parler beaucoup de psychologie on va parler money management on va revenir sur le hack de axi infinity faut-il s'en inquiéter ou pas et en fin de vidéo on essaiera de faire un énorme parallèle entre tous les feuds les news des mauvaises news qui peuvent arriver et qui parfois ont un impact dévastateur sur le cours d'une action et parfois n'a aucune incidence sur le cours d'une action et j'aimerais qu'on en discute et c'est comprendre pourquoi parfois en fait les marchés le sanctionne violemment et d'autres fois malheureusement il ne se passe strictement rien alors que les dangers ou les incidences sont relativement équivalentes on va en essayer d'en discuter ensemble chacun aura son propre jugement par rapport à cette vidéo et je trouvais ça intéressant de prendre un petit peu de recul pour nous pour l'échanger avec vous on commence maintenant mais avant de commencer je vous invite toujours à rejoindre le discorde des rois du marché à l'intérieur vous y trouverez dans l'onglet documentation une stratégie qu'on utilise chez les rois qui s'appelle la stratégie des quatre rois qui m'offre d'excellents résultats moi de mon côté depuis des années sur le moyen long terme n'hésitez pas à vous en imprégner vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement en parlant psychologie mindset j'ai beaucoup apprécié le partage de thomas qui a eu une réponse donc je vous inviterai à aller dans l'onglet psychologie mindset est très sympathique de ta part sami 13 d'avoir répondu je partage ton sentiment et je reprendrai par dessus un écrit également le vous verrez cette vidéo j'aurai j'aurai éventuellement partagé aussi mon a priori peut-être une très courte vidéo pourquoi pas ça peut être intéressant n'hésitez pas à venir le lire c'est extrêmement intéressant vous pouvez être en fait où vous sentir concerné par ces témoignages on commence tout de suite avec bitcoin bien évidemment la vidéo sera pas trop trop long je vais essayer de pas trop la faire longue on en clôtura donc dans la nuit la bougie trimestrielle et mensuelle aux alentours peut-être des 47 212 dollars ce qui serait parfaitement au dessus de notre premier arrêt historique si on prend le précédent top de marché à 68000 958 dollars on clôturait au dessus du premier arrêt dès lors des temps qu'on tient et on maintient ce premier arrêt le plus probable qu'est ce que c'est c'est de faire un nouveau plus haut et un nouveau sommet continuation de tendance ça c'était la première chose on l'avait déjà vu ensemble ce qu'on n'avait pas vu ensemble est ce que j'ai pas retrouvé au niveau de mes amis influenceurs c'est qu'on ne voit pas cette structure magnifique qui est en train de se positionner sur bitcoin si on vient à clôturer le bitcoin au dessus des 45 999 dollars en somme 46 mille dollars clôture cette nuit donc si vous voyez cette vidéo à 7h du matin qu'on a clôturé au dessus des cas 46 mille dollars on aura tout simplement validé un magnifique w en mensuel sur bitcoin pour le coup si on aime bien les w weekly là sous nos yeux on aurait un w mensuel la dernière fois que ça s'est passé ce w mensuel il s'est passé deux fois c'était il ya plus d'un an maintenant et on va regarder ensemble au niveau des des perspectives qu'on pourrait avoir le dernier gros w mensuel parce que j'ai beaucoup de questions dans ce sens là c'était en fait une clôture qui s'était passé en je ne sais plus quand c'était en décembre 2020 exactement derrière on prend 350 % d'augmentation clôture d'un w mensuel voire w trimestriel on prend 350% j'ai tant à dire que les w 3 bougies me suffisent que ce soit du weekly que ce soit du daily ou que ce soit du mensuel ou du trimestriel 3 bougies me suffisent ce qu'il faut pas oublier c'est que plus le w sera long donc plus la structure sera longue et prendront beaucoup de bougies pour pouvoir se former plus la résolution sera puissante ça c'est extrêmement important pourquoi parce qu'il y aura une phase de consolidation qui sera extrêmement longue plus à les longues plus le mouvement et sa résolution est puissante plus il est petit plus la résolution est moins puissante mais ça veut pas dire que si résolution il n'y a pas de résolution ainsi confirmation il n'a pas de résolution il y aura très certainement une résolution de mémoire sur bitcoin j'ai jamais vu un w weekly un w mensuel se faire avaler un se faire tromper donc on n'y est pas alors que je vous parle peut-être qu'on clôturera en dessous des 46 mille dollars demain matin ou dans la nuit vers 2 heures du matin je vais me revenir sur un tout petit w weekly qui était précédemment w monthly pardon je fourche c'était juste ici je vous le note ensemble c'était en janvier 2019 vous avez votre première jambe ici seconde jambe janvier 2019 ici en bas et derrière on vient clôturer ce w mensuel oh pardon je voulais pas faire ça vous avez compris un peu l'idée je vais le remonter voilà et hop on part juste ici quand on a clôturé au dessus des 4214 dollars donc c'était la bougie de avril 2019 derrière bitcoin alors oui capitulation retour en zone de rechargement de vente etc d'achat logique etc aucun souci avec ça on regardera ici que les structures bien évidemment on prend hop je ne sais plus on va regarder rapidement 220% formidable entre 200 et 300% après on va faire ce check out on retourne dans une zone de rechargement le cracovid vous connaissez l'histoire mais à chaque fois qu'on a eu ce type de pattern et de structures en w mensuel les résolutions a été franches et puissantes alors qu'entre 2018 et 2019 il n'y a pas eu beaucoup de bougies en mensuel il y avait eu quatre des bougies là on en a trois ok peut-être moins puissante de quoi nous amener éventuellement dans une zone de rechargement de vente de date de vente logique pardon aux alentours des soixante mille dollars je remonte tout en haut parce que j'aimais bien vous montrer ça est ce qu'en fait on peut prétendre avec la résolution de ce w mensuel d'aller chercher du 200 ou 300 % par exemple on va le faire ensemble on prend le ce qui avait fait sur le tout petit pattern de 2019 au niveau de w mensuel on avait pris 230 % à peu près 230 % ça nous revient à peu près un bitcoin à 150 mille dollars on a toujours le même système chez les rois pour essayer de structurer des extensions de fibonacci dans une dans un suivi tendance j'efface tout on se souvient des 150 mille dollars extrêmement simple je prends mon extension je joue me très fort je vais chercher les précédents bottom de marché au niveau de notre jambe d'un w weekly précédent je vais chercher ma continuation de tendance et je vais chercher un autre w weekly précédent un w weekly qui était ici là il y avait un m top en weekly je prends mon bottom ici un w en weekly juste ici et on va chercher une extension des 1 618 étonnamment on avait parlé des 150 mille dollars dans un regain par rapport à ce w mensuel 250 % qu'on avait vu en décembre 2019 derrière je recherche mon petit triangle mon petit rectangle pardon je vais chercher mon extension entre les 1 618 et les deux bizarrement on exactement entre les 130 mille dollars et les 152 mille dollars ok parfaitement réaliste en termes de suivi tendance ni plus ni moins la structure est donnée on n'a jamais remis en en doute entre guillemets cette dynamique haussière puisqu'on n'a jamais fait des creux plus bas que les précédents ok donc plus probable continuation haussière je suis très content et je serai très content d'observer ce soir ou demain matin cette clôture en w mensuel tout simplement un très bon partage d'un des membres du discorde qui nous a partagé ses taux de do toit qui nous l'a partagé sur falcon nous avait montré que grayscale continuait ses investissements au delà du bitcoin sur d'autres alcoigne comme zcash comme falcon comme horizon comme light coin comme et rome etc donc on voit qu'ils continuent en fait ces achats progressifs au niveau de grayscale c'est pas énorme c'est pas des c'est pas des milliards de dollars c'est aujourd'hui je crois en termes de l'issé à peu près 10 ou 15 millions de dollars sur falcon mais il ya des achats qui sont faits actuellement par grayscale pour pouvoir proposer à des institutionnels d'investir indirectement sans emprisonner dans falcon et dans d'autres crypto actifs c'est positif alors que falcon on l'avait vu avec assez c'est pressant l'eau etc grayscale continue ses investissements et n'ont pas l'heure de les lâcher hein jusqu'à preuve du contraire tant que grayscale entre guillemets ne balance pas ses 100 milles falcon dans la nature sur le sur les sur les contrats sur les sur les exchanges jusqu'à preuve du contraire on est dans une phase de réaccumulation d'accumulation massif actuellement sur falcon on va montrer très rapidement le petit le graphique sur falcon je suis dans falcon est ce que ça me donne envie de réinvestir ou je peux mettre celui là c'est pas très intéressant de voilà on va faire un peu propre est ce que ça me donne envie de réinvestir ou pas dans falcon pas nécessairement je suis déjà investi dedans mais je suis raison de très heureux de voir qu'il ya encore des achats très massifs depuis toutes ces décences au niveau de grayscale c'est très positif qu'elle continue en fait dans toute la décence d'accumuler pourquoi parce que les baleines ne font que ça elle m'accumule en fait et continue à accumuler dans toute la descente un petit peu en mode dollar cost average et et leur permettre de lisser le prix en fait pendant des mois pendant pourquoi pas des années ça peut arriver un tout là tout ce qu'on a vu juste avant sur bitcoin il ya une consolidation et une réaccumulation de wales entre 2018 fin du bear market et débit 2020 rappelons nous ça a duré deux ans et puis après derrière les résolutions sont extrêmement puissantes falcon peut faire exactement la même chose ça peut continuer à être réalisé mais je suis très content de voir ce type de crypto actifs qui sont aujourd'hui détenus dans les réserves de grayscale pour les proposer à des institutionnels qui souhaitent investir dans les crypto monnaie sans pour autant détenir malgré des frais qui sont relativement élevés c'est à peu près 2,5% de frais au niveau de grayscale c'est un petit peu ce qu'on ce qu'on leur reproche pour y aller vous allez sur le site de grayscale tout simplement vous allez sur investissement de produits single asset et vous avez en fait toutes toutes les cryptos qui détiennent zk htelar solana live pur live pire pardon light coin horizon falcon et ethereum des centrales and chaining bitcoin cash bitcoin et basique attention de chacun bien évidemment d'ailleurs j'aimerais bien savoir combien ils ont ils en ont si tu peux me le partager des toits je sais pas où tu as trouvé ça j'ai pas regardé mais on peut partager bon ça m'intéresserait qu'est ce qu'ils ont comme basique attention parce qu'il reprend des couleurs et puis dans les premières vidéos des produits coin je suis très attaché à cette crypto sur et on utilise actuellement le brave bien évidemment même si d'autres bien sûr explorateurs commencent à proposer d'autres systèmes pour pouvoir accompagner les cryptophiles avec leur wallet etc probablement que google le fera plus tard mais le problème des grosses sociétés comme ça c'est qu'en fait ils ne peuvent malheureusement pas se lancer et être pionniers en fait dans des dans des innovations de désévolution aussi tranchées d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue politique donc on laisse en fait des petites sociétés ou des plus petites sociétés qui sont plutôt challengers de faire ce type d'essai pour après derrière soit les ravaler parce que google peut acheter qui veut sur le monde aujourd'hui bien évidemment ils ont des ressources dit quasi illimité avec leur valorisation ils ont énormément d'argent et énormément de cash donc ils pourront très bien racheter brave demain et puis vous imaginez bien que ça pourrait éventuellement pump et assez fort en sachant que c'est un ancien de mozilla firefox qui avait créé brave et il ya d'autres challengers qui vont s'y mettre donc deux choses je crois que c'est oracle qui est en train de faire ça un nouveau opéra pardon qui en train de faire un nouveau truc pour les cryptophiles on l'avait vu passer ça commence à faire un petit peu de bruit et une très bonne marketing derrière mais c'est pas parce que en fait il ya des nouveaux challengers qui commencent à se positionner sur le marché qu'il faut tout vendre entre guillemets pour dire ça y est il ya un nouveau donc ça va partir non pas du tout il ya beaucoup de axi infinity on va en parler en fin de en fin de vidéo par rapport aux accs des 600 millions de dollars qui ont été dérobés chez axi infinity c'est pas parce qu'en fait il ya plein de nouveaux petits qui arrivent et qui ont l'air mieux que en fait le prédécesseur va en fait mourir pas du tout il continue en fait à faire son petit bout de chemin il capitalise sur son expérience pour pouvoir en fait donner encore plus et généralement vous avez souvent des copies qui sont un petit peu entre guillemets customiser peut-être un peu plus joli un peu plus sexy pour essayer en fait de happer un maximum de population mais les entre guillemets pour pouvoir atteindre les 20 30 40 50 100 millions de personnes et d'utilisateurs si vous faites pas de communication ça prend beaucoup beaucoup de temps et bien évidemment votre concurrent direct continue lui à développer et à en fait capitaliser de son expérience c'est extrêmement important les entreprises ont le temps et je pense que brave a le temps de se développer et même s'il ya quelques challengeurs qui se mettent derrière c'est pas pour ça que je vais me séparer de l'intégralité de mes basiques attention token bien évidemment parce que j'ai le temps et j'ai une stratégie qui a été mis en place voilà merci beaucoup pour ça on est à toi on parle un petit peu de psychologie mindset c'est c'est tgc 01 qui voulait qu'on en parle et bah avec grand plaisir qu'on en parle je reviens sur sur mon bitcoin je vais parler un peu dans le sans pour autant avoir des graphiques sous les yeux c'est pas très important on se retrouve dans une situation assez particulière on commence à avoir des structures qui sont juste magnifiques je suis très bullish évidemment et on commence à vouloir en fait se surexposer parce qu'on avait décidé précédemment d'avoir un petit capital ou un capital substantiel de dix mille dollars dix mille euros bien évidemment vous arrivez sur les marchés financiers vous êtes d'accord pour les perdre ces dix mille euros en fait ça on comprend assez facilement tout ce qu'on investit sur les marchés financiers c'est depuis notre tendre enfance entre guillemets qu'on nous le répate tout ce qu'on met sur les marchés financiers on est prêt à le perdre et le fameux pas vendu pas perdu ok on ne parle jamais effectivement des émotions et des sensations qui vont être à l'intérieur de cette de cette idée de cette idéologie au niveau des marchés financiers mais au niveau d'un point de vue arithmétique c'est très simple dans notre esprit en fait de pouvoir le quantifier de pouvoir l'analyser de façon complètement rationnelle tout ce qui est mathématiques c'est plutôt cartésien donc pour nous c'est plutôt rationnel tout ce qui est émotion c'est plutôt sentimental plutôt émotionnel c'est plutôt irrationnel et c'est malheureusement je le dis régulièrement les marchés financiers sont purement irrationnel il n'y a rien de mathématiques en réalité dans les marchés financiers c'est pure spéculation et pure émotion 80% pour moi mais après c'est un avis complètement personnel dès lors on est souvent d'accord pour perdre l'intégralité de l'argent et du capital qu'on a mis donc je peux imaginer qu'il y ait beaucoup de personnes aujourd'hui qui m'écoutent qui ont une exposition aux alentours des 80 90% voire 100% de leur capital actuellement investi à l'heure où je vous parle sur bitcoin et sur différentes crypto monnaies aux alentours des 47 200 dollars ok mais vous êtes finalement d'accord pour pouvoir perdre l'intégralité de votre capital il ya une chose il ya trois choses en réalité qui vont pouvoir en fait vous aider à sortir de cette panade qui 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 même si ça vous rapporte de l'argent et que vous êtes heureux en fait que ça vous rapporte de l'argent et vous avez tendance et on a tendance à sortir de notre stratégie aussi solide soit elle bien évidemment et à les propres à chacun de pas avoir envie en fait de réinvestir etc vous on peut faire un petit peu ce qu'on veut mais il ya une chose qui à la fois extrêmement efficace mais extrêmement difficile à faire c'est prendre des profits lorsqu'il se présente ça paraît simple et ça paraît du bon sens mais en réalité il est beaucoup plus facile d'acheter un actif financier une crypto monnaie un bitcoin ce que vous voulez que de le vendre pourquoi parce que dans notre esprit d'un point de vue émotionnel c'est complètement irréaliste de voir quelque chose commencer à monter et de vouloir le vendre parce que dans le commun des mortels lorsque ça monte on achète évidemment si ça monte c'est qu'il ya des gens qui achètent et lorsque ça baisse c'est qu'il ya des gens qui vendent donc il faut le vendre dans la baisse or dans les marchés financiers dans sa profonde entre guillemets irrationalité c'est exactement le contraire qu'il faut faire pour gagner et pour survivre sur les marchés dès lors je vous le dis souvent 95% des traders amateurs perdre 90% de leur capital en 90 jours pourquoi car ils font exactement ce que la majorité fait ils font en fait l'exactitude de ce que la majorité fait en somme ils achètent dans la montée et ils vendent entre guillemets dans la descente oui réinvestissent en levier d'achat le plus souvent parce qu'on vient d'arriver sur les marchés et puis c'est relativement bien sollicitons au niveau de nos exchange préférés de nous proposer du margin de nous proposer des remis sur les contrats futurs 0% de frais sur les contrats futurs avec un petit levier fois 5 etc on n'a pas entre guillemets c'est chaland c'est c'est gentleman ils sont gentils avec nous nos exchange préférés pour nous prendre tout notre pognon dès lors il faut donc prendre des profits et c'est très difficile de prendre des profits j'ai mis en place une stratégie qui permet de hedger ma position ou de prendre des profits dans des zones de rechargement de vente logique bien évidemment faites le c'est c'est bête à dire et je peux vous et je peux clairement vous comprendre quand je regarde wave de dire mais il nous dit prendre des profits mais le machin part en l'air quoi le machin part très très fort il a tapé les 60 dollars moi je crois que j'avais un ordre à 64 dollars d'ailleurs il aurait pu y aller bon c'est pas grave mais prendre des profits ici quand vous regardez en fait toute cette montée vous dites j'ai perdu de l'argent non vous n'avez pas perdu de l'argent vous savez vous avez suivi votre plan et ceux qui suivent son plan en somme dès que vous arrivez et vous prenez une position vous savez exactement à quel moment vous entrez et à quel moment vous sortez ni plus ni moins vous voyez ce petit w weekly qui n'est pas confirmé c'est normal je l'ai mis en cette période parce que je le modifie de temps en temps je le remets en 14 et vous le voyez que c'est ok donc ça c'était la première chose prendre des profits pour moi à 110% mais vous pouvez vous le prendre à 80% le prendre à 50% le prendre à 200% si vous êtes extrêmement gourmand mais prenez vos profits c'est extrêmement important deuxième chose ça vient au contresens en fait ce que je vous ai dit au début c'est garder du cash toujours garder du cash pourquoi on a tendance à ne pas garder du cash pourquoi en fait quand j'ai décidé de mettre 10 000 euros sur les marchés financiers de les perdre parce que je suis d'accord pour les perdre c'est quoi en fait cette idée reçue de garder 50% de cash que tous les influenceurs ou une grande majorité des influenceurs me disent alors que moi je suis totalement d'accord pour les perdre en fait c'est 10 000 euros d'accord à ce moment là si vous êtes d'accord pour les perdre ces 10 000 euros si vous les perdez réellement pourquoi parce que si vous ne prenez pas de profits vous allez probablement vendre dans la capitulation et dans la perte pourquoi parce que vous n'accepterez pas psychologiquement d'avoir perdu en fait tout ça j'ai acheté ici je vois cette montée je ne prends pas de profit mon inconscient me dit il je m'interdis de vendre en fait ici ou ici ou ici ou ici parce que dans mon esprit j'ai pas gagné tout ça où j'ai pas gagné 10% en fait j'ai perdu une somme hallucinante de moins 65% or c'était des plus-values non l'attente des plus-values l'attente non réalisé des pnl en réalisé d'accord mais vous dans votre tête et dans notre esprit on se dit mince ou nous avec un grand n on dit j'ai pas en fait gagné 10% en fait j'ai perdu 65% et j'attendrai pour vendre au minimum qu'on revienne chercher les 50 ou les 60 dollars parce que si ça l'a fait une fois ça doit le refaire et en réalité le marché est tellement dur avec nous et il continue et continue et on prend jamais nos profits jusqu'à en fait capituler dans la perte le problème c'est que vous avez mis en fait au ligne vous aviez engagé l'intégralité de votre de votre capital et aujourd'hui il vous reste sur les 10 000 euros vous avez fait 10 000 30 000 30 000 5 000 dollars qu'est ce qu'on fait à ce moment là vous voulez récupérer rapidement les 30 000 dollars que vous avez vu sur votre toilette donc on va commencer à mettre du levier parce qu'on peut pas aller plus bas ça c'est du béton armé on ira pas plus bas à chercher les pressions l'eau avant regardez ici on est allé plus bas peut-être qu'il y avait beaucoup de levier ici pour pouvoir se refaire de toute la montée se sont fait dégommer 5000 0 parce que levier x 5 parce que levier x 10 pour se refaire très rapidement au moment où vous avez perdu l'intégralité de votre capital vous n'avez pas le droit d'aller le rechercher ailleurs et non c'est pas le jeu vous n'allez pas prendre de l'argent pour les études de vos enfants ou du voyage que vous avez promis à votre conjoint ou votre conjointe parce qu'en fait vous avez dit que j'avais dix mille euros quel que soit le montant mais vous n'allez pas prendre les cinq mille euros pour le voyage à l'année prochaine ou dans deux ans ou prendre une partie de ce que vous voulez d'un mariage ou d'un événement où vous ne faites pas votre énorme fête d'anniversaire pour inviter 100 copains vous ou ce copine vous imaginez ce que vous voulez mais malheureusement cette perte là c'est finalement de l'argent que vous n'étiez pas prêt à perdre c'est dix mille euros et en réalité lorsqu'on dit qu'on est prêt à perdre une somme d'argent relativement conséquent dans le commun des mortels 5000 dix mille quinze mille vingt mille cent mille dollars c'est énormément d'argent et personne n'est prêt à le perdre en réalité et comme ça en réalité on ne le sait pas vraiment avant de l'avoir vécu il est en fait totalement rationnel de garder au minimum 50% de cash pour être content juste ici dans la capitulation pour pouvoir réinvestir sur un magnifique w bottom ça c'était la troisième chose la deuxième chose la troisième chose c'est de se couvrir on a la possibilité sur les marchés financiers de se couvrir et les baleines se couvrent tout le temps en somme je casse mon premier arrêt si je réintègre le premier arrêt je mets un stop ici en short avant à découvert vous avez une vidéo pédagogique des quatre rois là dessus dans la playlist pédagogique pour dire que si bitcoin réintègre sur une paterne ou sur une structure en m top en délit par exemple je couvre ma protection je fais un le fier fois 5 x x 10 x 20 et que si jamais le bitcoin bien ici j'aurais gardé exactement l'exactitude de mon capital puisque j'avais couvert l'intégralité mon capital sur un short à contre tendance généralement je le fais mais je me fais éclater je me suis fait éclater mon short précédemment sur les 47 mille dollars mais je l'assume complètement j'attendrai maintenant des structures de retournement etc pour éventuellement reprotéger mon capital si cela en fait me l'indique il y aura toujours des pullback des retracements etc donc la première chose c'est un je le répète et c'est extrêmement important ce money management un prenez des profits forcez vous à prendre des profits quels qu'ils soient lorsque vous appuyez sur le bouton achat vous savez exactement à quel moment vous devez sortir de ce marché parce que sinon c'est le marché qui va vous manger je vous le dis je l'ai vécu je suis monté très haut et je me suis fait éclater très bas et donc j'ai mis une stratégie en place et puis maintenant je me force et je serai content de prendre mes 110% et je suis pas du tout frustré sur sur wave de ne pas avoir laissé ma position courir parce que la stratégie en fait nous conviennent parfaitement je garde toujours du cash évidemment que je garde toujours du cash parce que je le sais que ça va retracer un de ces quatre on avait fait cette ce petit travail juste au début de la vidéo c'est fort c'est formidable derrière ça fait ça 150 mille dollars et peut-être on va se retrouver à 12000 dollars mais qui vous dit qu'on va pas faire du du 100 mille dollars dix mille dollars on le regarde ensemble on avait dit 150 mille dollars on prend la perte je le joue très fort j'ai vraiment envie de vous montrer ça ça peut être super intéressant on y va 150 mille dollars on perd 80% 75% de capital on retourne à 35 mille dollars est-ce que vous pensez que si on atteint les 150 mille dollars top de marché provisoire complètement prédictif hypothétique on ne peut pas retourner à aux alentours des 35 mille dollars donc dix mille ou douze mille dollars en dessous du prix actuel alors je vous parle ok on regarde ici c'est extrêmement simple en fait c'est les concepts de cycle tout simplement et ça se passe comme ça depuis une centaine d'années sur les marchés financiers top de marché on est ici à 150 mille dollars boum moins 82% j'ai dit moins 75% j'ai dit 35 mille on était plus près des 25 mille dollars on vient de vous prouver par a plus b où je viens de vous montrer en quelque chose d'extrêmement simple que oui bitcoin a déjà fait plus 1000 et moins 83% de sa valorisation et vous allez dire mais non là c'est différent alors je le répète ce n'est jamais différent sur les marchés financiers on retrouvera du bitcoin enfin il ya 90% de chance qu'on retrouve du bitcoin dans une zone de rechargement d'achat long terme je joue constamment les probabilités le seul truc que j'ai c'est que je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir en une zone de rechargement d'achat long terme alors je garde du cash si jamais il revient dans une zone de rechargement long terme tout simplement mieux encore je prendrai les profits réalisés sur plein de petits telcons qui sont en train de me fil en ce moment pour le réinjecter tout simplement dans des zones de rechargement d'achat voilà pour ça donc on est au début on est euphorique ça fonctionne bien ça retrace pas il ya très peu de deep on certaines personnes sont frustrées de ne pas pouvoir en fait acheter le deep ici alors qu'il ya probablement une chance que ça fasse quelque chose comme ça que ça revienne et que ça reparte pour aller tester entre guillemets une decline mais si on écrase complètement le cours en réalité on s'en fiche d'acheter ici d'acheter ici d'acheter ici d'acheter ici nous ce qu'on veut c'est agir nous ce qu'on veut c'est d'être dans le train je fais une toute petite bifurcation qui est extrêmement importante on a tendance à prendre des profits et c'est très intéressant de faire ce type d'arbitrage vous avez pris des profits sur à avait sur wave sur battre sur ce que vous voulez ou sur on ou omis je sais puisqu'on parlait beaucoup là les mbl voilà j'ai pris mes 110% et en fait vous avez encore plein de petites crypto et ça vous utilisez le site four king stratégie vous allez dans best price par exemple et vous regardez voilà bas file coin là tu me l'as montré juste avant c'était sympa il ya grayscale qu'on achète qui continue les accumulations eh ben je vais aller prendre mes profits directement de mbl ou de aav ou de ce que vous voulez et je vais les injecter dans falcoin pourquoi parce qu'il est dans une zone de rechargement première classe actuellement où je vais les mettre dans eos ou je vais les mettre dans zcash parce qu'il est dans une super classe éco actuellement une ou une ou une première classe ok ça c'est super intéressant de le faire vous arbitrez pour essayer de chercher de la dominance de surperformer un actif en effet avait par eu wave café plus 300% plus 400% à moins de chances de refaire 400% ou 300% que par exemple falcoin qui pourrait lui faire 200 ou 300% et en fait vous vous passez un peu plus de temps devant les écrans mais en fait vous allez arbitrer pour aller chercher du rendement puissant pour surperformer toujours un actif donné soit le dollar soit l'usd soit le bitcoin soit ce que vous voulez pour en fait optimiser votre rendement et vos gains ça peut être super intéressant mais on ne va pas rajouter à levier en prenant nos profits dans av pour remettre plus haut parce qu'on voit le truc partir ça c'est complètement contre productif et rationnel on se fera manger par le marché à faire ça pour faire super super attention et bien évidemment pas de levier sur les marchés financiers pas de levier sur les crypto actifs bien évidemment puisqu'en fait on viendra tout tard nous chercher nos nos liquidations au niveau de nos au niveau de nos poches de liquidités si on a en levier fois 10 fois 15 fois 20 je leur mets pas on le met tous les jours sur le sur le sur le discord j'espère que j'ai été clair c'est super important reprenez cette vidéo si vous le souhaitez merci pour merci à toi tg c01 c'était peut-être important de refaire un petit point là dessus pour essayer de prendre du recul parce que les émotions les a dans les deux sens on les a à la fois dans l'euphorie mais aussi dans la peur on a tendance à vendre dans la peur et finalement on est on vend moins dans la peur qu'on prend nos profits c'est pour ça que je vous dis que c'est beaucoup plus difficile de vendre que d'acheter bien évidemment parce qu'on pense que finalement on était prêt à mettre 10 mille euros mais on n'est pas 2000 euros près donc on va demander de l'argent à mamie à papy où on va on va prendre un petit peu sur les économies du pel parce qu'en fait on est on ne peut pas aller plus bas sur un actif on ne peut pas aller plus bas et en fait on se fait manger par le marché parce qu'on sait tout simplement sur exposer attention à ça ne vous exposez pas visé long terme visé cycle cycle de trois ans quatre ans cinq ans et je peux vous garantir que sur le moyen long terme vous serez très heureux même si vous n'avez pas fait des fois 100 fois 150 fois 200 vous aurez un vrai rendement et pensez que aujourd'hui même si vous mettez que 100 euros et que pour vous c'est pas c'est pas important imaginez juste à chaque fois que vous mettez une position vous le multipliez par 100 comment vous réagirez sur cette position si vous le multipliez par 100 bizarrement vous n'allez peut-être que mettre que 20% sur la position c'est très drôle mais si vous voulez mettre que 100 euros ne mettez pas 100 euros mettez réellement 25 euros sur une première position si votre budget c'était de mettre juste 100 euros qui pour vous n'est pas une grosse somme d'argent peut-être pour certaines d'autres personnes ça peut être énormément d'argent il faut aussi penser à ça mais à chaque fois que vous prenez une position d'achat ou de vente partie du principe que vous mettez deux zéros derrière et comment serait votre émotion par rapport à ça c'est un exercice que je fais constamment et ça va vous faire progresser mais d'un ratio de 1% je pense 1 pour 10 1% 1 pour 1000 voilà pour ça on continue avec des petites news et je voulais faire ce petit parallèle la vidéo sera pas trop longue par rapport à nestlé et orpea les choses qui se passent qui sont pas top actuellement ah oui je finirai sur axi infidit je voulais absolument vous en parler il ya quelques mois c'était le 1er juin 2021 nestlé secoué par un document interne affirmant que 60% de ses produits ne sont pas bons pour la consommation premier fun c'est pas nouveau que l'une telle n'est pas très bon pour la santé bien évidemment et tous les conservateurs même s'il est marqué sans colorant sans additif sans machin tous les trucs qui filent laitiers trop sucré trop ce que vous voulez ben n'est pas bon pour la santé je rappelle que la pire drogue qui existe sur le monde c'est le sucre et notamment le sucre de betterave bien évidemment c'est le plus mortel au monde on continue avec nestlé engrange plus de 16 milliards d'euros de bénéfices en 2021 donc c'est pas très bon mais ça fait du pognon ok très bien donc des feuds des feuds à la hausse à la baisse qui accompagne une hausse on prend le petit le petit graphique de nestlé qui est extrêmement très intéressant et je vais vous faire en fait un parallèle avec orpea parce que je voulais qu'on travaille sur cette psychologie là par rapport aux mouvements capitaux et par rapport aux feuds qu'on peut avoir sur des news que nous nous pouvons prendre extrêmement mal et que finalement le cours ne réagit pas par rapport à ces news là on voit un petit voilà un petit feud par rapport au à la russie parce que nestlé veut rester en russie jusqu'à preuve du contraire ou ne veut pas trop partir c'était je sais plus où j'ai vu ça voilà le géant suisse nestlé attaqué attaqué sur le maintien de sa présence en russie bon il est quand même en train de se libérer mais un petit peu voilà c'est un peu comme renault un peu comme total c'est pas évident ça fait un peu de feuds et le marché en fait pour l'instant ne réagit pas trop on a des petits retracements mais c'est des retracements qui sont complètement logiques on part sur un v-top les v-top sont menées à être retestées nestlé c'est parfaitement croissant et il ya un truc qui s'est passé récemment qui nous touche personnellement qui a touché beaucoup d'enfants et j'avais envie de faire c'est cru ce que je vais dire mais je voulais faire ce parallèle avec orpea qui touche cette fois ci des personnes âgées des personnes vulnérables mais en termes d'émotionnel en termes de sentiments on peut éventuellement le prendre de la même façon soit des enfants ou des personnes âgées il ya en fait nos émotions qui peuvent éventuellement y jouer par rapport à une consommation de pizza butoni il ya eu plusieurs décès et beaucoup d'enfants qui sont hospitalisés ça a été pressé en réalité déjà par le marché pourquoi parce que le 18 mars 2022 donc ça c'est quelque chose qui vient juste maintenant mais le 18 mars 2022 on avait eu un rappel de pizza surgit butoni partout en france par rapport à la bactérie ecoli donc nestlé avait demandé à tous les magasins de faire des rappels de détruire toutes les pizzas il les remboursement vous connaissez la musique c'est très régulier notamment dans les produits laitiers où ils récupèrent des trucs ou des fromages ou des yaourts vous connaissez la musique donc ça ça a été déjà en fait pris par le marché par rapport à un risque donc c'est plus une news puisque le risque existe vous voyez 18 mars il ya eu un truc rien du tout sur le marché ok ça price rien ne s'est passé et là on commence à voir que attention c'est un peu un peu plus pénible entre guillemets parce que il ya eu un lien de causalité entre nestlé et la bactérie alors qu'avant en fait il n'y avait pas eu de corrélation où c'était entre guillemets pas sûr à 100% qu'est ce qu'a fait nestlé derrière c'est ça qui est super important je vais vous le lire je sais plus où est ce que je l'avais mis voilà c'était ici plusieurs dizaines d'enfants gravement intoxiqués en france par des pizzas surgelés nestlé etc regardez bien le discours et entendez bien le discours de nestlé quand il se le prend dans la tronche c'est juste ici nestlé voilà nous avons aucune information sur le lien entre la pizza et les personnes contaminées ok langue de bois on n'en a pas et ça c'est un truc du 30 mars affirme le directeur général chargé de la communication nestlé france pérdiction machin nous sommes prêts à nous remettre totalement en cause et sur les causes potentielles assure jérôme jaton qui n'exclut pas une condamination au niveau de la pâte à pizza en gros ils se prennent un hypercute ou un missile dans la tronche par rapport à leurs produits et là vous avez plein de trucs sur rmc sur bfm qui passe c'est il y a plein de films plein de photos sur les usines nestlé partout en france partout en europe vous allez en voir des tartines mais en réalité c'est déjà pressé par le marché ça parce que ce qui est grave c'est éventuellement une contamination massive par rapport à des produits mais qui ont déjà été retirés entre guillemets des rayonnages et ils expliquaient que si au bout de enfin l'om s expliquait enfin la santé expliquait que si au bout de quinze jours il n'y avait pas eu de contamination ou pas de cas graves et ben on pouvait partir du principe qu'il n'y aura pas en fait de maladie derrière ok ce que j'ai envie vraiment de vous dire c'est que là le marché a pricé déjà au niveau nestlé donc on ne peut pas dire c'est maintenant qu'il faut sortir de nestlé ou il faut shorter le marché ça sert plus à rien parce que ça a déjà été digéré par le marché quinze jours au niveau de la maladie la question c'est s'il va y avoir d'autres entre guillemets incidence et si vous entendez réellement les médias mais entre les lignes c'est pas la première fois ça fait des années en fait qu'il y a ça que c'est insalubre qu'il ya des verres de partout des asticots dans les trucs nestlé mais ça va impacter de façon extrêmement infime en réalité le résultat réel de l'entreprise en termes de gains ce qui était passé pour danone si vous étiez là il ya une dizaine ou une quinzaine d'années pour sauver un actionnaire virer un employé danone ça avait fait un peu de bruit et en fait danone s'était très bien remise et ça avait pas fait une énorme entre guillemets fluctuation au niveau du cours en parallèle vous avez orpea donc sur nestlé entre guillemets on va on va associer les enfants et éventuellement des cas graves au niveau des enfants qui sont gravissimes bien évidemment et d'un autre côté vous allez prendre orpea orpea c'est un livre qui était avenue on leur a on l'avait proposé au mec alors je vais pas citer les noms parce que je ne sais plus mais 15 millions d'euros pour qu'ils sortent pas son livre et finalement qu'elle était entre guillemets donc le pdg s'est fait sortir en un claquement de doigts en somme responsable et coupable clairement une culpabilité et le pdg le nouveau pdg parle d'accusation infondée publié le 1er mars 2022 donc d'un côté vous avez nestlé qui dit ok on assume ça doit peut-être venir de la pâte à pizza vous avez le nouveau pdg qui viennent d'arriver qui parle sur bfm tv avec des mots un peu qui avait pas une bonne communication à ce moment là parce que c'est pas du tout ce qu'on voulait entendre d'un patron d'un patron de navire qui explique en fait tout ce qu'il ya dans le bouquin c'est infondé ah ouais c'est infondé et là vous avez les trucs qui arrivent les les vidéos qui viennent les témoignages et les les attaques en justice qui répétaient c'est des centaines de personnes maintenant pourquoi orpea a complètement dévissé de façon assez importante alors que nestlé lui n'a pas vraiment dévissé ce qui est important de comprendre c'est par rapport à l'ampleur de ce qui peut se passer vis-à-vis en fait d'une marque ou vis-à-vis d'un groupe si vous regardez orpea orpea ça a perdu 50% de sa valorisation alors qu'il ya eu quand même des signaux des m top dans des eb top dans une cassure tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt c'est de faire un nouveau plus bas flash crash vous comprenez le flash crash est exactement ce qu'on a vu sur bitcoin en mars 2021 mais ça avait été annoncé vous avez eu en fait la structure qui a été donnée sur orpea c'était plus le moment d'acheter le dip vous avez une magnifique pattern en m top en weekly dans des m top en weekly dans des m top en mensuel bon bah c'est compliqué d'acheter le dip vous avez vu le truc la news sort langue de bois c'est infondé je suis pas d'accord avec vous j'ai raison vous avez tort donc en fait il parlait à toutes les familles qu'ils avaient tort et il continue à le faire pendant des semaines et des semaines j'ai pas suivi de façon extrêmement précise au niveau des news mais techniquement c'est un petit peu ce qui résonnait à travers les médias traditionnels ils se sont fait dégommer ils n'arrivent pas à reprendre actuellement on attendra bien sûr des structures puisqu'il a présenté bien évidemment ces excuses à demi mot on reprend juste au niveau d'un parallèle la marque du groupe en réalité de nestlé c'est ça donc en fait quand il ya butoni qui va se faire incriminer partait du principe que derrière nestlé c'est pas que butoni butoni c'est une toute petite goutte d'eau en fait dans nestlé qui représente l'action nestlé d'ailleurs nestlé à 30% de l'action l'oréal il fait ça laurent diesel raf loren des parfums du luxe tout ce que vous voulez ils ont aussi des produits alimentaires pour chien une concurrente directe de royal canin avec friskies avec felix etc bon nestlé c'est énorme si on prend en parallèle la marque orpea orpea c'est juste ça quoi orpea c'est orpea donc comme d'un côté vous allez toucher en fait toute petite partie par rapport à butoni égal nestlé égal nestlé nestlé crache pas du tout l'impact en fait est beaucoup moins important beaucoup moins important et l'image de marque est très bien rodé chez nestlé visiblement a été beaucoup moins bien rodé chez orpea qui a tout de suite réfuté les accusations et qui en fait a balayé d'un revers de manche pas vu pas pris c'est n'importe quoi ce que vous dites donc les mots sont importants et les news sont pressés de façon très violente si le marché n'est dans son anticipation n'accepte pas les propos qui vont être tenus dans une news voilà c'était super important de faire ce petit parallèle là et de mon côté je ne les regarde plus tout simplement je les subis probablement comme vous mais je ne regarde plus ce type de news et je finirai sur ce fameux hack au niveau de axi infinity je ne sais plus où est ce qu'il est ici blockchain axi infinity victime tapiratage de 620 millions de dollars dans notre esprit le premier truc qu'on pense un petit peu comme orpea un petit peu comme nestlé c'est ça va cracher non pourquoi vous voulez que ça crache en réalité je vais vous montrer une raison en fait fondamentale de pourquoi ça ne doit pas cracher ou ça ne peut pas cracher c'était il y a quelques jours le hack c'était avant hier là ou hier bon voilà on structure des choses des w weekly confirmé la structure est donnée pourquoi ça ne se crache pas par terre pourquoi ça ne se crache pas par terre on a trouvé notre petit w weekly je vous montre avec avec le petit fubo de texmex avec l'indicateur texmex bon alors pourquoi très simple la réponse à léa elle est parfaite en fait cette réponse je ne sais plus où est ce que je l'ai lu vous l'avez dû se le veulent à dérober machin les studios voilà les studios vietnamien skyme et vist indique qu'ils s'engagent à récupérer ou rembourser des fonds volés terminé terminé en fait cette news là n'impacte plus le marché à ce moment là puisqu'en fait au moment où c'est sorti en fait au moment où c'est sorti avant même que ça sorte parce qu'ils l'ont bien vu ils ont dit on rembourse terminé ça reste un feud voilà pour ça donc c'est très important lorsqu'on réagit à des news parce que je le vois de plus en plus le fait qu'on peut qu'on puisse réagir à des news prenez vite les tenants à but tu sens et généralement la subit cette news là on a beaucoup de mal en fait à l'anticiper par contre on peut éventuellement anticiper des excès des escalades par exemple en fait c'est pas 600 millions de dollars c'est 6 milliards donc là je dis ok ça avait pas été pressé par le marché il peut avoir des impacts et éventuellement le discours qui peut être tenu par rapport aux dirigeants et par rapport entre guillemets au meneur ou au patron ou capitaine de navire qui vont en fait apporter ces nouvelles là et c'est pris de façon plus ou moins difficile par le marché or pa en fait toucher l'intégralité des résidents côté nestlé ça touche une toute petite partie en fait même si c'est triste et c'est grave mais ça touche qu'une toute petite partie d'individus ou d'enfants voilà donc je les enlève moi de mon esprit tous ces trucs là je les subis j'ai décidé de les subir parce que sinon je passerai ma vie devant les écrans et c'est pas du tout l'objectif donc prenez du recul diversifiez votre portefeuille attention au risque management et au money management ne vous exposez pas trop et on se retrouve à midi pour une vidéo d'actualité merci à tous ciao